Confusion, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous brisons la confusion, nous brisons cet esprit de confusion, nous le lions, nous le lions au nom de Jésus Christ et Nazareth, le sang de Jésus, le sang de Jésus, toi esprit de confusion, vous voyez, ça peut être, des fois c'est spirituel, des fois c'est spirituel, le diable qui va attaquer la prière, vous voyez, le diable qui va attaquer la prière pour nous empêcher de prier, parfois c'est spirituel, et c'est grave parce que le manque de discernement, des fois, nous pousse à voir les choses humainement, à voir les choses qui sont dans l'optique charnelle, j'ai oublié, mais ça peut ne pas être un oubli, ça peut être un esprit de confusion qui nous attaque pour nous empêcher de prier, vous voyez, au nom de Jésus, nous déclarons la victoire de la croix, nous déclarons la victoire de l'agneau, tout esprit de confusion est lié, tout esprit de confusion est lié, Les sangs déchissent Comme je vous ai dit, la prière Ce n'est pas une option, c'est une obligation Que vous soyez en forme ou pas, vous devez prier Mais aujourd'hui, je n'étais pas du tout en forme Oui, je n'étais pas du tout en forme aujourd'hui Pas du tout Et voilà, je voulais me faire remplacer Et ça n'a pas marché Le sang de Jésus, le sang de Jésus sur l'église Le sang de Jésus sur mon Mabouko Le sang de Jésus-Christ sur moi Le sang de Jésus-Christ sur tous les chrétiens Le sang de l'agneau Karabashindarababa Je réclame le sang précieux de Jésus Le sang précieux de Jésus Par Satan, tu es vaincu Voyez Le sang de Jésus Le sang de Jésus Je réclame le sang de Jésus J'ai une dame qui m'a appelé Une dame catholique Catholique Qui m'a appelé Et qui m'a dit qu'elle a failli mourir La nuit Elle était attaquée Elle a senti une présence Dans sa maison Qui venait l'attaquer Elle a senti vraiment une présence Parce que cette dame C'est une dame qui loge de personnes Elle est en Guadeloupe Elle loge de personnes malades C'est son travail Mais elle a reçu quelqu'un C'est bizarre Sûrement quelqu'un qui fait la sorcellerie Et elle est maintenant Dans l'insécurité Mais elle est fervente Elle a dit un jour Elle a senti comme une présence Dans la maison Elle a senti le froid Elle a dit comme s'il y avait quelqu'un derrière lui Elle s'est sentie attaquée Et elle a dit Le sang de Jésus Et la présence est partie C'est pour vous dire Que quand vous sentez une présence impure Un secret que je vous donne Quand vous sentez une présence impure Ou vous sentez Quelque chose de bizarre Ou quand vous êtes en danger Dites simplement Le sang de Jésus Vous allez voir Ça va vous lâcher Le diable ne peut pas supporter Le sang de Jésus Le sorcier et le diable Ne peuvent pas supporter Le sang de Jésus Vous n'avez pas besoin Qu'un pasteur prie pour vous Obligatoirement Invoquez le sang de Jésus Christ Sur vous Aujourd'hui Je vais vous apprendre A comprendre que Vous avez le même pouvoir Que moi Vous avez la même autorité Que moi Mais vous n'avez pas la même foi Mais vous avez le même pouvoir La même autorité Jésus n'a pas dit que Les pasteurs chasseront les démons Allez lire dans la Bible Jésus n'a pas dit Les pasteurs chasseront les démons Ou les apôtres Ou les prophètes Jésus a dit Tous ceux qui croiront En mon nom Chasseront les démons Mais je ne sais pas Pourquoi les gens Pervertis la Bible Vous avez le pouvoir De chasser les démons Est-ce que vous pouvez grandir Est-ce que vous pouvez Comprendre ça Et grandir une fois Vous avez le pouvoir De chasser les démons Les démons là Qui t'embêtent Tu peux le chasser On appelle ça L'auto-délivrance Tu as le pouvoir Et tu as la même autorité Que moi Bon maintenant L'autorité s'exerce Par la foi Si vous ne croyez pas Que vous avez le pouvoir Vous ne l'aurez pas non plus Si vous ne croyez pas Que vous avez l'autorité Pour chasser les démons Vous allez appeler Le pasteur Vous allez payer Des billets d'avion Vous allez Aller demander de l'aide Alors que Jésus lui-même Est déjà en vous Jésus est en vous Jésus-Christ est en vous Le même Jésus Qui est en vous Il est en moi Alléluia Et surtout Quand un homme de Dieu T'est dit Attention Faites attention Écoutez-moi bien Quand un vrai homme de Dieu T'est dit Attention à toi Faites attention Je ne vous parle pas Des charlatans Je vous parle Des véritables hommes de Dieu Quand un prophète De Dieu Véritable Un vrai serviteur De Dieu T'est dit Faites attention N'est en tête pas N'est en tête pas Un vrai serviteur De Dieu T'est dit Faites attention N'est en tête pas N'est en tête pas N'est en tête pas Il y a des gens Qui me connaissent Depuis Depuis 10 ans Depuis 5 ans Mais ils ne peuvent pas Comprendre qu'à cette heure Là Je dirige la prière Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le sang de Jésus Le sang de la victoire Le sang de l'agneau Le sang de Jésus Quel est cet homme que Jésus Alléluia Quel est cet homme que Jésus Alléluia Alléluia Quel est cet homme que Jésus Alléluia Quel est cet homme que Jésus Alléluia Qui guérit les malades Alléluia 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 Qui guérit les aveugles Alléluia Alléluia Quel est cet homme que Jésus Alléluia 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 Amen Alléluia 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 Amen Dieu a le dernier mot dit Seigneur tu as le dernier mot pour ma vie Seigneur tu as le dernier mot pour ma vie tu as le dernier mot pour ma vie Dalila a été envoyée Dalila n'était pas amoureuse de Samson Dalila s'est mariée avec Samson parce qu'elle avait un but Dalila s'est mariée avec Samson elle n'était pas amoureuse elle avait un but vous pouvez être avec une femme ou avec un homme qui a un autre but que le mariage vous êtes marié elle te dit je t'aime il te dit je t'aime mais la personne est là pour un autre but et des fois même la personne ne sait même pas pourquoi il est là le monde le monde où nous vivons c'est pourri il y a des gens qui sont utilisés par le diable à son insu je vous dis bien il y a des gens qui sont utilisés par le diable à son insu donc la personne ne sait même pas qu'il est utilisé par le diable pour te détruire détruire ton ministère détruire ta vie spirituelle te déstabiliser te pousser dans l'adultère te pousser dans l'infidélité tu es un homme sérieux tu es un homme fidèle qui aime Dieu mais vous n'avez pas vu quelqu'un de série qui aime Dieu et puis demain il commence à sortir avec des femmes à boire vous savez la personne pète un plomb il craque il commence à boire il commence à boire par soucis j'ai eu un pasteur de Saint-Domingue qui m'a appelé ce pasteur il m'a appelé il pleurait il a divorcé il a craqué il a divorcé il a abandonné sa femme et puis il est allé dans les mondes il a commencé à boire vous voyez comment on peut détruire un homme de Dieu vous voyez détruire, ronger un homme de Dieu appétuvé vous voyez il y a des femmes comme ça le diable est dedans dans la personne où le diable va essayer de te tuer directement spirituellement il va essayer de t'étrangler la nuit ou bien de te donner un AVC il y a beaucoup de gens là qui ont des AVC des fois c'est ton mari qui l'a fait tu es avec ton mari là au lit mais il t'envoûte et tu as un AVC ouvrez vos yeux ouvrez vos yeux ne soyez pas naïf on vit dans un monde pourri hum 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 chérie 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 jésus a dit quoi à l'enlèvement deux hommes qui sont un homme un couple est au lit la femme sera enlevée ou l'homme sera enlevée elle va rester et pourquoi il est resté alors jésus a dit un couple vous êtes au lit là il y a un lèvement l'homme part toi tu restes ou bien la femme ou par le monsieur reste comme jésus a dit jésus a dit à Jacques au fils des EBD vous ne savez pas par quel esprit vous êtes animé on va voir ça le fils de l'homme est venu pas pour perdre les âmes voilà Luc 9 verset 56 Luc 9 verset 56 Luc 9 bon la Bible la Bible la voilà je vais prendre ma Bible on va voir ça Quand est-ce qu'il s'est dit? Quand est-ce qu'il s'est dit? Mais on ne les reçut pas parce qu'il s'est dirigé sur Jérusalem. Le diable peut vous prêter la foi pour faire le mal. Le diable a aussi son don de foi. Il peut vous prêter la foi pour faire tout ce qui est mauvais. Vous voyez? Ils ont la foi. Et ils ont la foi. Mais quand c'est le bien, ils n'ont pas la foi. Veux-tu que nous commandons que le feu descend du ciel et le consume? Depuis quand Jacques et Jean avaient une telle foi? Et Jésus se tourna vers eux et leur réprimanta en disant, vous ne savez pas par quel esprit vous êtes animés. On s'arrête là. Vous ne savez pas par quel esprit vous êtes animés. Vous ne savez pas par quel esprit vous êtes animés. Quel es-être esprit qui vous anime. Vous voyez? Il y a des gens qui sont animés par un esprit de destruction. Il y a des gens qui sont animés par un esprit de meurtre. Il y a des hommes qui rentrent dans votre vie pour détruire votre vie. Il y a des femmes. Vous êtes mariés avec une femme belle. Vous dites que je suis marié. Mais vous êtes mariés avec... Vous n'êtes pas deux. Vous êtes trois. Avec un esprit qui est en elle qui l'anime. Et cet esprit-là, ce n'est pas elle, mais cet esprit qui est en elle a pour but de te déstabiliser. Toi, homme de Dieu, te détruire. Je donne un enseignement prophétique aujourd'hui. Je donne un enseignement prophétique aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Elle n'est pas sorcière. Il n'est pas sorcier. Écoutez bien. Elle n'est pas sorcière. Il n'est pas sorcier. Mais il est animé par un autre esprit. Et lui-même, elle-même, elle ne sait pas quel est cet esprit qui l'anime. Donc, elle est là en train de combattre ton action. Elle est là en train de te déstabiliser. Comme j'ai vu un ancien de mon église, de la Guadeloupe. Cet ancien était marié avec une femme. Trois ans, la dame ne veut pas aller avec son mari au lit. Écoutez, cette dame-là, elle était animée ou elle était sorcière ou elle était animée de notre esprit. Trois ans, mes amis. Est-ce que vous trouvez ça normal? Trois ans, tu es marié avec un chrétien. Cet ancien-là craignait Dieu. Il était fidèle. Il était fervent. Trois ans, la dame ne veut pas le satisfaire. Le frère est en train de pleurer. Il m'a dit, Bishop Eli, qu'est-ce que je fais? La dame était animée par un esprit. Animée. Elle ne savait même pas de quel esprit. Ou bien elle était sorcière. Et un jour, le frère me dit, la dame lui a dit que Jésus-Christ était homosexuel. Un chrétien que moi j'ai baptisé. Il va dire à son mari, mais qu'est-ce qu'il ne vous dit pas que Jésus-Christ était homosexuel? Elle était homosexuel et son amoureux était l'apôtre Jean qui dormait sur sa poitrine. J'ai dit, mais cette dame-là a un esprit d'antichrist. Il y a un truc qui ne va pas en elle. Vous savez, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, dis à la dame, Bishop Eli, viens chez elle. Je viens chez toi pour prendre une décision. Elle a dit à son mari, si Bishop Eli met son pied là, qu'il ne mette pas son pied chez moi. Moi, j'ai suivi la procédure biblique. Il a refusé. J'ai envoyé deux anciens. Je lui ai dit, je vais envoyer deux anciens. Elle a refusé d'accepter les anciens. Et j'ai prononcé le divorce. Je lui ai dit, à partir d'aujourd'hui, mon frère, tu es libre. Fais la procédure. Moi, je ne rigole pas. Je ne rigole pas. Je lui ai dit, l'église peut lier et délier. Ah oui, l'église, ce que l'église est lié et lié, ce que l'église est délié. J'ai dit, écoutez, la dame ne veut pas te satisfaire trois ans, mais va te tuer. Elle ne veut pas recevoir ni les pasteurs ni les anciens. Devant l'église, c'est une païenne. Aujourd'hui, le frère a refait sa vie. Il vit normalement. Il est heureux. Il y a des gens. Vous ne savez pas quels sont les esprits qui les animent. Samson se marie avec Dalila. Mais Dalila, il avait un autre esprit. Voilà pourquoi faites attention avec qui vous vous mariez. Faites attention avec qui vous vous mariez. Faites attention avec qui. Parce qu'une femme ou un homme, le mariage peut te tuer. Le mariage peut te détruire comme le mariage peut t'amener à un autre niveau. Tu peux te marier avec un homme ou une femme. Ton ministère change. Ton ministère prospère. La vie des prières prospère. Tu as le plaisir de prier. L'anxion augmente. Comme tu peux te marier avec une femme, ta vie ne marche plus bien. Ta prière ne marche plus bien. Rien ne marche. L'anxion n'est plus là. La joie de vivre n'est plus là. Et cet homme qui était sérieux, ou cette femme qui était sérieuse, commence à boire. Vous allez voir quelqu'un qui commence à boire. Il n'est pas comme ça. C'est un esprit qui est derrière. Un esprit. Voilà pourquoi quand vous avez affaire à quelqu'un, il faut toujours dire Seigneur, montre-moi quel est l'esprit qui l'anime. Quand tu as affaire à ton directeur, tu dis Seigneur, montre-moi quel est l'esprit qui anime cet homme-là. Ah oui ! Parce que vous savez, tu peux être chrétien, tu as un directeur sataniste. Tu ne le sais pas. Tu peux être enfant, mais ton père a fait un pacte avec le diable. Moi, je connais ça. Ah ! Petit, vous parlez du culte des ancêtres. Le culte de nos ancêtres, nous les noirs, c'était la sorcellerie et le cannibalisme spirituel. Et d'autres sont allés même à faire le cannibalisme physique. Manger leurs ennemis. J'ai vu une vidéo où les Katangais disent, dites-leur qu'on va les manger. Filmez, hein ? Les Belges filment des Congolais Katangais qui disent, dites à telle personne, on va les manger. Oui, oui, on va les manger. Ha, 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 cannibalisme. Alors, vous voulez que moi, je retourne dans le culte de mes ancêtres. Moi, Bichop, retournez-vous. Allez manger les gens, allez pratiquer du cannibalisme, mais moi, je refuse. Je suis dans le culte du véritable Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Ratakama hayama kama, hayama sayamama, endekama kama kama, hayalaba sababababa, ekalabailaba saraba sakababa. Faites attention, mes amis. On vit dans un monde envahi par des démons. Et les esprits mauvais animent les gens. Je ne sais pas si parmi vous, quelqu'un a déjà vu le diable. Hein ? Si quelqu'un parmi vous a déjà vu un démon en kilote, ou en sous-vêtements, en jean, debout, en train de le regarder. Les démons ne le voient pas. Mais ils sont derrière les hommes. Ils contrôlent les hommes. Ils manipulent les gens autour de nous. Ils peuvent manipuler ta propre serre. Ils peuvent manipuler ta propre femme. Ils peuvent manipuler ton propre mari. Depuis que tu es marié avec cette femme-là, est-ce que spirituellement tu progresses ? Depuis que tu es marié avec cet homme-là, est-ce que spirituellement tu progresses ? Vous voyez ? Une femme qui est animée de l'esprit d'antéchrist va tout faire pour t'affaiblir. Vous voyez ? Il va te priver au lit. Tu es marié, mais au lit, tu es affaibli, parce qu'au lit, elle ne fait rien pour te satisfaire. C'est pour t'envoyer dans la rue. Même quand tu es chrétien intègre, mais quand tu ne fais rien, mais tu n'as plus, tu deviens tenté, tu deviens faible. Et toi qui étais sérieux, tu commences à regarder d'autres femmes. Ça, c'est le but du diable. T'affaiblir pour que tu tombes dans la fornication et puis après qu'on puisse bien te tuer. Pareil, toi, femme de Dieu, tu es mariée avec un homme. Moi, je connais une femme, une femme de Dieu. Je vous dis bien, je ne raconte pas des histoires. Six ans, son mari ne la touche pas. Une belle chabine. Je ne dirai pas son prénom. Il fait chaud. Je connais une femme de Dieu. Six ans mariée. Disons des beaux enfants. Le monsieur ne la touche même pas. Six ans. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Une belle femme. Même si tu as une maîtresse dehors. Même si tu as une maîtresse dehors quand même. Tu es mariée avec une femme. Même quand tu n'as pas envie de cette femme-là. Mais par charité, par humanité. Donc le monsieur habité par le diable. son but était que cette femme-là aille tomber dans le monde. Parce que l'onction que cette femme avait le dérangeait. L'onction que cette femme avait dérangeait cet homme-là. Cet homme-là était dans les pratiques occultes. Alors, comme cette femme priait, il ne pouvait pas vaincre cette femme-là. Tant qu'elle était dans la prière, alors les démons qui manipulaient ce monsieur a poussé cette femme-là dans la faiblesse de la chair. Pendant six ans, ton mari ne te touche même pas. Tu le fais à manger. Tu répasses ses habits. Est-ce que c'est humain ? Est-ce que c'est humain ? Donc, le monsieur était utilisé. Il ne savait pas quel est l'esprit qu'il animait. Et la chair était devenue faible. C'est humain. Tout ça, c'était pour qu'elle tombe. Qu'elle perde l'onction. Et puis, lui après, aller l'achever. Le démon. Vous savez, il y a des gens... Quand je vous ai dit que ton ami, ce n'est pas seulement celui qui t'aime. L'ennemi, ce n'est pas celui qui te déteste. Quelqu'un peut te détester. Mais être ton allié. L'ennemi, c'est quoi ? Je voudrais vous donner la définition d'un ennemi. Un ennemi, c'est quelqu'un qui combat ta destinée. Un ennemi, ce n'est pas quelqu'un qui te combat. Ce n'est pas quelqu'un qui parle mal de toi. Quelqu'un peut parler mal de toi, mais te faire la pub. Voyez ? Quelqu'un peut parler mal de toi partout. Il te fait connaître. Voyez ? Comment je dis ça ? Goliath. Si David a été connu, c'est à cause de Goliath. Goliath, il a fait connaître David. David, avant, il était un inconnu. David, avant, personne ne le connaissait. Mais quand Goliath est venu pour défier l'armée de l'éternel, David a rélevé. Donc, si David a été connu, c'est grâce à Goliath. Il y a des gens qui vous détestent, qui vous combattent, mais qui ne sont pas vos ennemis. Même s'ils vous détestent, il faut prier pour qu'ils vivent longtemps. Même s'ils vous détestent, même s'ils vous combattent, il faut prier pour qu'ils aillent la force. Parce que c'est des gens que Dieu utilise pour fermer des mauvaises portes contre vous. C'est des gens que Dieu utilise pour vous empêcher de prendre la mauvaise direction. Un ennemi, ce n'est pas quelqu'un qui te déteste ou qui te combat. Un ennemi, retiens-le bien. Un ennemi, c'est quelqu'un qui combat ta destinée. C'est la raison pour laquelle, lorsque Judas est venu faire un bisou hypocrite à Jésus, Jésus lui a appelé ami. On va lire mon petit, on va lire aujourd'hui. Le loco lia liloba, le loco lia un goût ma petit. Le loco lia liloba. Nous allons manger la parole, la parole. On va voir ça. Ami, fait, Matthieu 26, verset 50. Matthieu 26, verset 50. On va aller lire ça. Ouvre ta Bible, mon petit. Ouvre ta Bible. Alors ma petite chérie, ouvre ta Bible, ma fille. Ma fille, ouvre ta Bible. Matthieu 26, verset 50. Voilà. Je vais lire. Ouh, j'ai des mal à voir, attends. Ouh, là, là, Ah, oui, là, là. En ce moment, verset 55, en ce moment, Jésus dit à la foule, vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes soient accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Matthieu 26, c'est 50 plus tôt. Jésus lui dit, je commence à 49, à 48, celui qui les livrait leur avait donné un signe. Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui. Saisissez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit, c'est lui, Rabbi. Et il lui donna un baiser. Il s'approcha de lui et il lui donna un baiser. Jésus lui dit, mon ami, ha, rakaba, kama hayama, 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 kama kama, kanama kama, hayakababa. Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. J'aime ça. Jésus. Jésus. Jésus, vous voyez, quand je vois la comparaison, Jésus, c'est l'un des rares prophètes qui n'a jamais tué quelqu'un. C'est l'un des rares prophètes qui n'a jamais couché avec des femmes. Vous voyez, c'est le prophète parfait. Que cela soit dans le Coran ou dans la Bible, c'est le prophète parfait. Judas est venu, il a fait un baiser à Jésus, un bisou hypocrite. Jésus a dit, ami, il n'a pas dit ennemi, toi, tu aurais dit ennemi, toi, tu aurais dit ennemi, mais Jésus a dit, ami, c'est que tu as à faire, fais-le. il y a des gens qu'il ne faut pas empêcher, vous voyez, quelqu'un veut te bloquer la porte, ne l'empêche pas. Quelqu'un veut te bloquer, il y a des gens qui sont près de toi là pour te combattre. C'est Dieu qui le permet. C'est Dieu qui le permet. Il y a des gens qui sont près de toi là pour te trahir. Tu es mariée avec un homme qui est traître, qui est hypocrite, ne le déteste pas. Dieu sait pourquoi. Il y a des femmes, tu es mariée avec une femme. Elle va à gauche, à droite. Mais parce que Dieu a décidé qu'elle s'en aille. Dieu ne veut pas. Vous voyez? Vous voyez? La reine d'Assi, la reine d'Assi, le roi l'appelle, elle le refuse, elle fait l'affaire. Mais c'est Dieu qui avait décidé parce que Dieu avait décidé que c'est Esther qui devait prendre la place. Donc la reine d'Assi là, quand le roi de Babylone l'appelle, il dit viens danser parmi eux. Elle a refusé. Elle a fait l'orgueilleuse. Mais Dieu sait pourquoi il a permis ça. C'était parce qu'il était temps maintenant pour Esther de prendre la place. Vous voyez? Il y a des gens dont leur mission est terminée. Tout le monde, il y a des gens qui doivent t'équiter, mon ami. Il y a des frères qui doivent... Il y a des gens que tu aimes. Mais il y a un moment donné, ils doivent t'équiter. Ils ne sont plus utiles. Il y a un moment donné, l'autre devait quitter Abraham. Il y a un moment donné, l'autre devait quitter Abraham. Abraham a dit à l'autre, écoutez, prends à gauche, moi je vais à droite. Prends à droite, moi je vais à gauche. Je n'en peux plus. Je n'attends plus la voix de Dieu. Depuis qu'on est là ensemble, je n'attends plus la voix de Dieu. Il n'y a plus de paix. Il y a trop de bruit, trop d'embrouilles. Va à gauche, moi je vais à droite. Va à droite, moi je vais à gauche. Peu importe où je vais. Peu importe où je vais. Choisis où tu veux. Tu veux la terre la plus fertile. Prends. Tu veux... Va où tu veux. Je veux la paix. Je n'en peux plus. Je vais écouter la voix de Dieu. Je vais écouter la voix de Dieu. Choisis où tu veux. À gauche, tu vas. À droite, tu vas. Je m'en fous. Mais moi, ce qui m'intéresse, je vais retrouver la voix de Dieu. L'autre a regardé. L'autre a regardé. Il avait une belle plaine. Il a dit, moi je prends ça. Vous voyez. L'autre a choisi la plaine qui était plus riche. Il a laissé Abraham là où c'était désertique. Abraham a dit, ce n'est pas grave. Prends, 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 prends. Les biens matériels n'apportent pas les bonheurs. Les biens matériels, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la présence de Dieu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est écouter la voix de Dieu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la présence de Dieu. Ah, come on, come on, come on, come on, come on. Arrêtez d'agir dans la chair. Arrêtez de résonner par la chair. Il faut écouter ce que l'esprit de Dieu te dit. Il faut écouter ce que l'esprit de Dieu pense. Dis cet esprit, qu'est-ce que tu penses de mon mari ? Qui il est ? Donne-moi tout ce qui est caché là. Cet esprit, qu'est-ce que tu penses de cette femme-là ? Vous voyez ? Une femme que Dieu a mis à ton côté, on dit une aide semblable, elle va t'apporter un plus et non t'enfoncer. Il ne va pas t'attraper de te troubler tout le temps. Vous voyez ? Il y a des hommes comme ça. Il y a des hommes comme des femmes comme ça. Il entre dans ta vie, il ne t'apporte que de troubles. Il ne t'apporte pas un plus. Regardez la femme de Joël Tatou. Une blanche. La femme de Joël Tatou. La dame se marie avec Joël Tatou. La dame a amené ce garçon quoi qu'on dise à un certain niveau. La dame a commencé à chanter. Elle a sorti un album. Elle a fait ceci. On voit que le ministère de ces garçons a pris un plus. Quand tu es avec un homme, il faut qu'il t'apporte un plus. Quand tu es avec une femme, il faut qu'il t'apporte un plus. Mais quand tu es avec quelqu'un, il ne t'apporte rien que des histoires, que de ceci, que de cela. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un autre esprit derrière. Il y a un esprit qui se cache derrière. Un esprit diabolique. Danila, il a voulu tuer Samson. Il a trahi Samson. On a crevé les yeux des Samson. Ayez le discernement. Quand tu veux te marier, ne regarde pas les postérières de la femme. Ne regarde pas sa beauté. Ne regarde pas ses beaux yeux. Dis Seigneur, je veux celle que toi, tu as choisie pour moi. Quand tu veux t'engager avec un homme, dis Seigneur, ne regarde pas son argent. Voyez, tu vois, il y a des gens qui ont de l'argent. Tu ne sais pas d'où vient cet argent-là. Regarde-moi bien. Surtout vous les femmes vous aimez trop l'argent. Vous aimez trop les gens qui ont des moyens. Vous la laissez en crise. Tu parles la langue ou tout. Tu es en train de distraire les gens. Tu veux nous distraire. Vous aimez trop l'argent. Arrête avec la distraction. Même un païen qui a l'argent, il est frai maçon. Tu dis oui, oui, Dieu va le changer. Dieu va le toucher. Dieu va le changer. Verset 50 vous aussi. Vous n'entendez pas quand? Voyez, ton mari peut être animé par un esprit mauvais, mais il n'est pas mauvais lui-même. Est-ce que vous comprenez? Ton mari peut être animé par un esprit de violence, mais il n'est pas violent lui-même. ton mari peut être animé par un démon. Voyez, les satanistes, les sorciers peuvent décider d'utiliser ton mari qui ne prie pas pour te nuire. Kabayaba. Est-ce que tu comprends maintenant pourquoi ton mari sait qu'il est? Est-ce que tu comprends pourquoi ton mari agit comme il agit? Tu n'as pas à lutter contre la chair et le sang. Arrête de crier sur lui. Arrête de l'insulter. Là, tu es tombé dans le piège. Tu es tombé dans la chair. On ne rentre pas dans l'eau pour combattre un crocodile. Écoute bien que ton intelligence s'ouvre. On ne rentre pas dans l'eau pour combattre un crocodile. Kamahaya, masamahaya. On ne rentre pas dans l'eau. J'ai vu deux lions qui sont rentrés dans l'eau. Les crocodiles, deux lions mâles, de gros. Les crocodiles attrapaient un, disparu. Les crocodiles l'attrapaient dans l'eau. Les lions sont finis. Ne rentre pas dans l'eau pour combattre le crocodile. Ne rentre pas dans la chair pour combattre les démons. Tu es une femme de Dieu, une servante de Dieu. Tu es en train d'insulter ton mari. Tu es en train de te battre. Tu es déjà vaincu. Tu es déjà vaincu. Parce que tu n'as pas à faire avec la chair. Le combat n'est pas un combat de la chair. Des fois, c'est les sorciers qui l'utilisent. Des fois, il y a un esprit de sorcellerie, un esprit de jalousie, un esprit de sorcellerie de ta famille, un esprit de sorcellerie qui a trouvé en lui une porte ouverte pour combattre ta vie de prière, pour combattre ton ministère, pour te combattre. Voilà pourquoi cet homme-là, il devient bizarre, il agit bizarre, il devient agressif. Mais toi, au lieu d'avoir le discernement, tu agis dans la chair. Tu repends insulte pour insulte. Est-ce que c'est biblique ? Est-ce que la parole de Dieu dit qu'il faut rependre insulte pour insulte ? Hein ? Et c'est comme ça que le diable arrive à voir la victoire sur vous. C'est comme ça que le diable arrive à détruire votre vie. Il y a des gens qui sont utilisés par les démons à l'heure insu. On a vu ce passage. Jésus a dit à Jean et Jacques, vous ne savez pas par quel esprit vous êtes animés. vous ne savez pas par quel esprit vous êtes animés. Il y a des démons qui animent certaines personnes. Leur but, c'est de vous détruire. Tu es marié, tu crois avoir une femme, mais tu es un démon qui est en elle, que le diable a mis, que les francs-maçons ont mis, les sorciers ont mis un démon en elle. Son but, c'est de vous détruire, de vous amener à la dépression. Il y a des hommes qui vous amènent à la dépression. Si vous n'êtes pas solide, vous déprimez. Vous tombez dans la haine, vous tombez dans la violence. Vous pouvez même tomber dans le meurtre. Vous devenez tellement amère que vos prières sont bloquées. Vous devenez tellement amère. Voyez, pareil aussi des femmes. Voyez, des femmes, elle est femme mariée. Tu te dis, mais tu t'es mariée, pourquoi ? Tu es mariée avec un homme de Dieu. Quel est ton but ? De détruire son ministère ou de construire son ministère. Tu t'es mariée, pourquoi ? Tu ne fais rien pour le satisfaire. Tu ne lui donnes rien. Des mois entiers, tu ne lui donnes rien. Des années. Moi, je connais un pasteur. Des années. Sa femme refuse. Des années. Une femme de Dieu, chrétienne. Marier un pasteur. Un an. Elle refuse tout à son mari. Voyez, ça, c'est le diable. Le but, c'est quoi ? C'est que cet homme-là, qui est un homme de prière, un homme intègre. Le but de Satan, de l'esprit qui est dans sa femme, c'est de l'affaiblir, de l'affaiblir au point où qu'il puisse avoir des maîtresses. Voyez, et cet homme-là est tombé dans le piège. Il y a un moment donné, il est tombé avec avec la femme d'un diacre. Histoire vraie. Écoutez-moi, je ne vous rencontre pas des choses que j'ai. Cet homme-là, un moment donné, il est tombé avec la femme d'un diacre. J'ai vu le pasteur pleurer. Mais je ne peux plus, je ne peux plus. Elle me refusait tout. Qu'est-ce que je fais ? J'ai vu le frère pleurer comme ça, pleurer, pleurer. Mais je ne peux plus, je ne peux plus. Elle me refusait tout. Qu'est-ce que je fais ? Un an, après je suis revenu, le pasteur est tombé avec la femme d'un diacre. Mais vous, vous allez critiquer. Vous allez dire, ah, passez la passe sérieux. Ah, passez la venturie. Mais il faut avoir les yeux spirituels. Il faut dire, Seigneur, montre-nous qu'est-ce qui s'est passé. Seigneur, montre-nous qui est le véritable, le véritable auteur. Voyez ? Qu'est-ce que Jésus dit ? Un homme qui répudie pour sa femme pour toute autre raison que l'infidélité l'a fait commettre l'adultère. L'a fait, c'est-à-dire que ce n'est pas la femme qui a commis l'adultère, c'est l'homme qui l'a fait commettre l'adultère. Il y a des femmes qui font commettre l'adultère à leur mari. Il y a deux maris qui font commettre l'adultère à leur femme. Mais vous, quand vous n'avez pas la révélation, vous condamnez le pasteur, vous condamnez la femme du pasteur, vous condamnez la sœur. Il faut d'abord prier avant d'ouvrir ta bouche. Il faut avoir le discernement. Il faut interroger l'esprit. Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe là ? Un homme qui vit avec une femme, pendant un an, la femme lui refuse au lit. Si cet homme-là commet l'adultère, c'est la faute à qui ? Je vous pose la question, c'est la faute à qui ? Je te pose la question, c'est la faute à qui ? Et puis le pire, c'est cette femme-là qui va aller se plaindre. Ah ! Il m'a trempé ! C'est le diable qui est là. C'est-à-dire que le diable est là pour détruire la vie de cet homme-là et sa réputation. C'est-à-dire que des fois même, c'est pas... Des fois la femme même, elle n'est pas une sorcière, mais elle ne sait pas par quel esprit elle est habitée. Et certains scandales-là que vous voyez dans les réseaux, comment est-ce qu'une femme peut aller séduire un homme de Dieu, courir derrière cet homme-là, des années, séduire. Mais une fois que l'homme cède à la tentation, il tombe, elle va dans les réseaux pleurer. Il m'a touché, il m'a touché, il est tombé. C'est la sorcellerie. C'est le diable qui était derrière. C'est le diable qui était. Le but était de détruire et de salir la réputation de cet homme ou de cette femme. Voilà pourquoi vous devez comprendre. Vous devez avoir des lunettes spirituelles. Vous devez avoir des yeux spirituels pour voir tout ce qui se cache derrière les gens. Une fois tu es au lit avec une femme, vous n'êtes pas deux, vous êtes trois. Une fois tu es au lit avec un homme, vous n'êtes pas deux, vous êtes trois. Tu es marié avec M. Nglocotoko. Tu es marié avec M. Nglocotoko. Mais M. Nglocotoko est un cheval du cavalier Nguéketekwe. M. Nglocotoko, il est sincère, il est amouré, mais il est dominé par un autre esprit de Nguéketekwe. Et cet esprit-là ne supporte pas l'évangile. Et cet esprit-là n'aime pas la prière. Et cet esprit-là te déteste. Voilà pourquoi M. Nglocotoko, il a une double personnalité. Quand l'esprit de M. Nglocotoko le domine, il devient violent, il devient aîné. Mais quand l'esprit de M. Nglocotoko s'éretire, M. Nglocotoko devient amoureux, il devient gentil, il devient doux. Si votre mari a une double personnalité, c'est ça. Est-ce que tu comprends ? Si ton mari ou ta femme a une double personnalité, c'est ça. Les gens qui sont dominés par un autre esprit qui les anime à leur insu, ils ont souvent un double, une double personnalité. La personne t'aime réellement, il peut pleurer là. Chéri, je t'aime, il pleure, il t'achète à manger, il t'achète. Et un autre jour, tu vois, la personne change, il devient violent, il t'insulte, il t'écrase, il crache sur toi, il devient autre chose. Vous dites, mais cet homme-là, c'est qui ? Est-ce qu'il m'aime ? Est-ce qu'il ne m'aime pas ? Le monsieur t'aime réellement, mais les démons de M. Ngocotoko qui est sur lui et ces démons-là dominent M. Ngocotoko et le rend méchant et agressif. Mais quand tu as le discernement, tu vas dire, Seigneur, pardonne-lui, il ne sait pas ce qu'il fait. Seigneur, je prie pour mon mari afin qu'il soit délivré. Je prie pour M. Ngocotoko afin qu'il soit délivré de l'esprit de M. Ngocotoko. Ouvre ton intelligence. Je dis que l'enseignement d'aujourd'hui est prophétique. Il y a des gens qui sont là qui vivent ça. Il y a des femmes qui sont là qui ne comprennent pas leur mari. Je dis que la personne a tellement double personnalité que tu te poses même la question si la personne t'aime ou pas. à un tel point tu te dis mais même est-ce que cette personne l'a même réellement? Tu commences à te demander mais est-ce que cette personne l'a même? Tu ne sais même plus comment les définir. Le combat n'est pas charnel. Il faut entrer en jeûne et en prière et parler au démon qui se cache derrière lui. Même quand il t'insulte tu ne le réponds pas. Tu sais que ce n'est pas lui. Jésus a dit à Pierre « Arrière de moi, Satan! » Pierre parlait à Jésus mais Jésus n'a pas répondu à Pierre. Pierre parlait à Jésus « Ah Seigneur, tu ne mourras pas. Ah Seigneur, il ne faut pas que tu mères. » Jésus a dit « Arrière de moi, Satan! » Car tes pensées me sont en scandale. Arrière de moi, Satan! « Achama, Aya! » Donc Jésus n'a pas dressé un seul mot à Pierre. Il a directement parlé au démon qui manipulait Pierre. Vous parlez trop avec les gens. Tu parles trop avec cette femme. Tu parles trop avec ce mari-là. « Ah, tu as raison! » « C'est là qui attend! » « Ah, c'est là qui attend! » Ce n'est pas lui. C'est le démon. Parle au démon qui est derrière. « Toi, esprit mauvais! » « Akata Kaba! » « Au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, je prends autorité sur toi. » « Kama iraba Kaba Sata Kama » « Au nom de Jésus! » Vous allez voir. Il va se calmer. Vous allez voir. Il va se calmer. Il va se calmer, les démons. C'est comme ça que tu pourras sauver ton mari. C'est comme ça que tu pourras sauver ta femme. Je comprends pourquoi est-ce que Dieu a voulu que je prêche aujourd'hui. Je comprends pourquoi est-ce que Dieu a voulu que je prêche ce matin. J'avais prévu quelqu'un d'autre, mais il fait chaud. il fait chaud. Il fait chaud. Il n'y a pas des ventilateurs. Il fait chaud. Samayi Karabashindaraba Sakababariba Soto Korobabarabashindarababa Je connais une femme qui était mariée avec un homme qui était sataniste. Une femme qui était mariée avec un homme qui avait fait un pacte avec le diable. Et cet homme-là devait donner un enfant à Satan chaque année. Cet homme-là, chaque année, cette femme-là faisait des fausses couches. Elle tombait enceinte fausse couche. Elle tombait enceinte fausse couche plus de onze fois. Et quand elle est venue prier, on a commencé à prier. C'est là où Dieu a mis en nu l'esprit qui s'est caché derrière son mari. On a dit Madame, tes fausses couches ne sont pas des fausses couches. Ce sont des sacrifices humaines. Ton mari est un homme politique qui a besoin de pouvoir et de puissance. Pour avoir son pouvoir et ses puissances, il a donné ta matrice à Satan. Ta matrice est un véritable tombeau. Il vient vers toi, il couche avec toi, l'enfant se forme, l'enfant devient un être viable. À partir de trois mois, quatre mois, fausse couche, l'enfant meurt. C'est un sacrifice, ma fille. La dame a ouvert les yeux, elle n'en croyait pas. Cet homme-là était amoureux. Cet homme-là l'a traité comme une reine. Mais c'était sa poule qui lui faisait des oeufs. Cet homme-là adorait presque sa femme. Et le jour où cette femme-là a accepté Jésus, on a prié, on a prié, on a prié, on a pris autorité, on a brisé les pactes, on a brisé les liens, on a brisé, on a brisé on a brisé, 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 tout a changé, le monsieur avait peur de la toucher, le monsieur qui aimait sa femme, avait peur de la toucher, le monsieur dormait dans son coin, vous savez, des fois, la femme dorme dans son coin où le monsieur dorme Parce qu'il a peur du feu Non, non, ce n'est pas il Parce que le démon qui est en lui a peur du feu Il y a des femmes, tu le prends dans les bras Non, ça ne va pas Oh non, j'ai mal Il faut qu'elle dort dans son coin, loin du feu Parce que ce n'est pas elle Les démons qui est en elle Ne supportent pas le feu qui est en toi Les démons qui est dans ce monsieur-là Dans ton mari Ne supportent pas le feu qui est en toi Voilà pourquoi quand tu le prends dans le bras Le monsieur, il tourne, il tourne Il va dans le coin du lit Il se met dans le coin C'est parce que le feu qui est en toi Amen Pasteur, tu décris ma vie Je risque de perdre Mon ministère Car on va divorcer Homme de Dieu Tu ne perdras pas ton ministère Ne t'inquiète pas Si c'est Dieu qui t'a donné ton ministère Tu ne perdras pas ton ministère Elle va partir avec ses démons Et Dieu te donnera une femme Qui craint Dieu Et qui va te soutenir Toi simplement prie Prie et prends autorité Sur les démons qui sont en elle Tu peux la délivrer Homme de Dieu Tu peux délivrer ta femme Tu peux délivrer ta femme Prends autorité sur le démon qui est en elle Ne la réponds plus Ne l'insulte pas N'écris pas sur elle Je dis bien Ne rentrez pas dans l'eau Pour combattre un crocodile Le crocodile est fort dans l'eau Fais-le sortir de l'eau Le combat Pas dans l'eau En dehors de l'eau Il ne faut pas entrer dans la chair Crier sur la femme Comment ça vous disputez Non mon frère Homme de Dieu Reste calme Et quand tu parles Ne parle pas à elle Parle au démon qui est en elle Toi démon Toi Satan Tu es lié Exactement comme Jésus Qui a dit à Pierre Arrière de moi Satan Il n'a même pas dit Pierre Il a dit Satan Arrière de moi Pas autorité Sur les démons Qui est derrière cette femme Et des femmes comme ça Va aller jusqu'à te refuser au lit Parce que je te l'ai dit Une femme comme ça Va aller jusqu'à te refuser au lit Et si tu n'es pas fort Tu vas commencer à sortir Avec des choristes Tu vas commencer à sortir Avec des fidèles Et c'est toi qui seras Et c'est là où il va détruire Ton ministère C'est là où il va détruire Réellement ton ministère Comme le diable est en lui Et c'est là où il va faire La publicité Ah Le jour où il t'attrape Dans le péché Il va faire la publicité Ah mon mari Il est sorti avec elle Mon mari Il a fait ceci Mon mari Parce que le diable est content De t'avoir Pour détruire ton ministère Mais tant que tu es dans la parole De Dieu Et que tu crains Dieu Tant que tu demeures Dans la parole de Dieu Et que tu ne banches pas C'est lui qui va tomber Mon ami Ils ne peuvent pas détruire ton ministère Je sens le feu Je sens le feu Je sens le feu Nous sommes dans un combat Mes amis Nous sommes dans un combat Voilà pourquoi Jésus a dit Soyez prident Prident comme des serpents Soyez prident Des fois tu crois avoir affaire à un homme Mais il y a un démon derrière Tous ceux qui ont l'appel de Dieu Ont toujours été combattus Jésus quand il est né On a tué tous les nouveaux-nés Espérant le tuer Moïse quand il est né On a tué tous les nouveaux-nés Espérant le tuer Vous allez voir Toutes les femmes De la généalogie de Jésus La plupart Avaient le problème De stérilité Sarah Problème de stérilité Quand vous allez Métina Rachel Problème de stérilité L'autre là Léa Problème de stérilité Vous allez encore La mère de Samuel Problème de stérilité Toute la généalogie De Jésus Christ Les femmes avaient Un problème de stérilité En médecine On dira Maladie héréditaire Mais spirituellement C'était pas une maladie héréditaire C'était le diable Qui voulait empêcher Qui voulait couper La descendance de Jésus Vous voyez Même Pharaon Il est allé prendre Une vieille dame Comme Sarah Comme femme Là c'est un scandale Là c'est un scandale Comment Pharaon Qui avait Toutes ces jeunes filles De 20 ans De 18 ans Toutes les belles femmes De l'Egypte Mais Pharaon Va convoiter Une vieille dame Comme Sarah Qui a 80 ans 90 ans Mais mon frère Va voir une femme De 90 ans Regardez là Si on peut encore La désirer Quand Dieu a dit Abraham Abraham L'année prochaine Ta femme Sarah aura Un enfant Sarah a rigolé Pourquoi ? Elle a dit Est-ce qu'à mon âge Je peux encore avoir Des désirs ? Parce que Sarah Est-ce qu'elle était vieille ? En 75 ans En 70 ans Son corps était déjà fatigué Mais Pharaon Manipulé par le diable Manipulé par le diable Il a voulu suyer Il a voulu suyer Parce que le diable Savait que De Sarah Va naître Isaac De Isaac Va naître Jacob De Jacob Va naître Judas Sarah Savait Joseph Sarah Satan voulait A tout prix Suyer Suyer la matrice De Sarah Il voulait Suyer la matrice De Sarah Parce que S'il suyait La matrice De Sarah Il allait tout détruire Mais Dieu Ne l'a pas permis Dieu lui a dit Écoutez Petit Tu es un homme mort Petit Tu es un homme mort Pharaon Tu es un homme mort Pharaon Tu veux coucher Avec la femme D'un serviteur de Dieu Tu veux coucher Avec la femme D'un prophète Vous qui touchez Aux femmes Des serviteurs de Dieu Vous allez mourir C'est ça la sentence Je veux dire Aux femmes La mort est entre toi Et ton mari Parce que Ton mari est un homme de Dieu La mort Dieu ne rigole pas Avec ça La dame m'a dit Mais Champéli Pourquoi tu dis ça Tu vas jusque là Mais je vais jusque là Parce que Ce n'est pas De la rigolade Vous pensez Que vous allez Vous comporter Comme un canard Vous mariez Avec une servante De Dieu Vous mariez Avec un serviteur De Dieu Et continuez A vous comporter Comme des canards Des canards Qui canardent Les canettons Dans la canaille De la canne Des canards Qui canardent Les canettons De la canaille Des cannes Des canards Canardés Chabababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababab Nous te faisons confiance. Je sens l'anxion très forte, très forte, très très forte. Dur combat pour toi. Reste dans la parole. Reste dans le calme. Voyez, le but du diable, c'est de te sortir de la parole. Parce qu'une fois que tu sors dans la parole, tu perds ta victoire. Le but du diable est de te sortir de la parole de Dieu. Ne sors pas de la parole, mon ami. Reste, reste dans la parole. Reste dans la parole. Reste soumis à Dieu. Résissez au diable, il fuira... Soumettez-vous à Dieu et résissez au diable et il fuira loin de vous. On se soumet à Dieu lorsqu'on demeure dans la parole de Dieu. Lorsqu'on obéit à la parole de Dieu. Lorsqu'on poursuit la parole de Dieu. Lorsqu'on reste à l'ombre des tout-puissants. Aucun malheur ne s'approchera de ta tente. Mille tomberont à ton côté, dix mille à ta droite. Tu ne seras jamais atteinte. Tu marcheras sur le lion et sur la spique. Tu invoqueras à l'éternel, il t'exaucera. Demeure dans la parole. Enlève l'amertume. Ne laisse pas l'amertume entrer en toi. Ne laisse pas la colère entrer en toi. Ne laisse pas la haine entrer en toi. Que Dieu vous bénisse et je vous aime. Il fait très chaud, je suis arrivé à la faire. Je comprends, vous voyez, je vous dis. Je n'ai pas prévu ce message. Je pense que c'est Dieu qui a voulu que je prêche aujourd'hui. C'est Dieu qui a voulu que je prêche aujourd'hui. Parce que je voulais que... Donc, il y a un seul mot que le Saint-Esprit me dit. Il ne faut pas accuser ta femme. Il ne faut pas accuser ton mari. Parfois, il ne sait pas. Il ne sait pas ce qu'il fait. Il y a un esprit qui est derrière. Et arrête de vous disputer. Parce que là, tu es en train d'entrer dans l'eau pour attraper un crocodile. Ils vont vous vaincre. Arrête de te battre avec les armes de Saül. David a refusé les armes de Saül. Lorsque David a voulu affronter Goliath, Saül lui a donné ses armures. David a essayé. Il a dit, mais non, mais non, mais non, mais non, ça ce n'est pas bon. Je ne suis pas habitué avec ça. Je vais aller avec les cinq pierres. Les cinq pierres, ça représente la parole. Les cinq pierres représentent les cinq continents. Les cinq pierres représentent la grâce. Le chiffre est cinq. C'est le chiffre de la grâce. La grâce qu'on a dans la parole. C'est que Dieu a dit à Paul, ma grâce te suffit dans ta faiblesse. Voyez, les cinq pierres. Cinq signifie grâce. Pierre, c'est la parole. Donc, la grâce que nous avons lorsque nous avons la parole de Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Dieu fait grâce à qui il fait grâce. C'est dans la grâce de Dieu que tu vas avancer. Alors, arrête d'en vouloir à ton mari ou à ta femme. Arrête d'accuser ton mari ou ta femme. Il est comme ça, il est comme ça. Des fois, ce n'est pas lui. C'est celui qui est derrière lui. Parle à celui qui se cache derrière lui. Et chasse-le. Je vous laisse. L'obstirité est tellement très forte. Je vais vous laisser à demain. Selon passer des temps prophétiques comme ça, très fortes. À demain. Que Dieu vous bénisse. Demain encore, ça sera très fort. Peut-être ce soir encore. Vers 20h, je vais. 20h, je prêche. Vers 21h. R2 Paris. Je vais encore prêcher sous l'onction. J'appelle ça message prophétique. C'est une prédication prophétique. C'est-à-dire que c'est un message que je n'ai pas préparé. Mais je le ressens prophétiquement. C'est-à-dire que le message prophétique, c'est un message que tu reçois comme une prophétie. C'est-à-dire que tu le sens en toi. Et tu sens que Dieu parle à quelqu'un exactement. Voyez ce pasteur-là qui a dit. J'ai l'impression que tu racontes toute ma vie. Voyez. Parce que c'est un message prophétique. Aujourd'hui, à 21h, vous aurez encore un message prophétique. « God love you. » Voyez beaucoup pour moi. Le combat, c'est pour tout le monde. Nous combattons tous. Oui. Moi aussi, j'ai mes combats. J'ai mes combats. Si tu n'as pas de combats, c'est que tu es nul. Tu ne fous pas la peine. Si tu n'as pas de combats, si le diable ne t'attaque pas, ne s'oppose pas à toi, c'est que tu es nul. Comme je dis toujours, si tu n'as pas de problème, c'est que tu es un problème. Si tu n'as pas de problème, c'est que tu es un problème toi-même. Parce que quelqu'un qui marche avec Dieu, quelqu'un qui détruit les œuvres du diable, quelqu'un qui attaque les démons, le diable doit se l'attaquer. Mais si le diable t'ignore, c'est que tu ne vaux pas la peine. Alors, arrête de pleurer, de te plaindre. Lorsqu'un boxeur entre dans les rings, c'est pour donner des coups et recevoir des coups. Voyez. Moi, j'ai fait la boxe. Lorsqu'un boxeur entre dans les rings, c'est pour donner des coups et recevoir des coups. Quand me donner un coup dans l'œil, je ne vais pas me plaindre. Je suis monté dans les rings pour ça. Quand me donner un crochet, je ne me plains pas. Je suis monté dans les rings pour donner et pour recevoir. C'est ça que vous devez comprendre les chrétiens. Quand tu acceptes Jésus, tu rentres au combat. Arrête de te plaindre. On a dit ça sur moi. On a fait ça sur moi. Les gens n'aiment pas. Tout ça là. Vous là. Les gens n'aiment pas. Les gens n'aiment pas. Les gens sont hypocrites avec moi. Et où est le problème? Mais c'est un combat. Où est le problème? C'est un combat? Judas a été hypocrite avec Jésus. Est-ce que tu as vu Jésus-Christ se plaindre? Ils vont t'attaquer par tous les moyens. Ils se rendent hypocrite. Oh! Il n'y a pas à se plaindre. Le combat continue. Le combat continue. À bientôt. À demain. À 15h, R de Paris. Non. À 21h, R de Paris. 16h, R des Antilles. Non. 15h. 15h. À 21h, R de Paris. 15h, R des Antilles. Et voilà. À 21h. On a rendez-vous. Venez nombreux. Invitez les gens. Aujourd'hui, à 21h, R de Paris. Ou 15h, R de New York ou des Antilles. On va continuer ce message prophétique. Gloire à Dieu. À bientôt. Invitez au moins chaque personne. Invitez au moins trois personnes.